Ukraine, c'est l'économie de l'Union Européenne qui s'effondre. Pour les économies de l'Union Européenne, l'heure de vérité est arrivée. Tout le monde se rappelle qu'il y a un an, notre ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, annonçait que nous allions mettre l'économie de la Russie à genoux. Aujourd'hui, il est clair que c'est l'économie de l'Union Européenne qui tombe. Bonjour les amis, c'est Pierre Beaumont, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et la finance, sans publicité. Aujourd'hui, il est question de l'effondrement économique de l'Union Européenne consécutif à la guerre contre la Russie. Cours rappel avant de commencer, la version 2023 du rapport sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires est disponible. Ce sont 19 pages d'analyse et de solutions que je mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Alors oui, l'économie de l'Union Européenne est durement frappée, même si bien sûr les médias mainstreams et en particulier les chaînes mainstreams ne s'étendent pas sur ce sujet. L'Allemagne est entrée en récession il y a six mois avec un recul de son PIB de moins 0,3% à la fin, au dernier trimestre 2022, moins 0,5% au premier trimestre 2023. Du côté de la France, ça va presque aussi mal puisque selon l'INSEE, sur le dernier trimestre qui vient de s'écouler, la croissance n'a été que de 0,2% et au dernier trimestre de l'année 2022, elle n'a été que de 0%. Alors il faut savoir que, autrement dit, ça veut dire que sur six mois, on a une croissance française qui fait 0,2% et en matière de statistiques sur la croissance, 0,2% c'est l'épaisseur du trait. C'est-à-dire que quand on dit une croissance de 0,2%, ça peut vouloir dire en réalité 0% de croissance, voire pourquoi pas moins 0,2% de recul. Autrement dit, les deux plus grands pays économiques, les plus grandes puissances économiques de l'Union européenne, l'Allemagne et la France, sont en récession depuis six mois et ça ne va pas mieux chez les autres. Quelle surprise pour le gouvernement et surtout pour Bruno Le Maire, notre nono national ! Sauf que c'était parfaitement prévisible, nous payons, avec quelques mois de retard, les conséquences de notre engagement dans la guerre contre la Russie et, plus précisément, de notre engagement dans la guerre économique contre la Russie, puisque ce n'était qu'une question de temps pour que ça se produise, car pour la France et ses partenaires de l'Union européenne, la guerre économique contre la Russie, depuis son début en mars 2022, n'est qu'une série de mauvais coups contre leurs économies. Le plus incroyable, vraiment incroyable, c'est que ces mauvais coups contre nous-mêmes, c'est nous qui les avons déclenchés. Dès le début, la France et l'Union européenne se sont associés à la campagne de guerre économique lancée par les États-Unis contre la Russie, guerre économique qui devait, selon la deuxième formule tout aussi célèbre que la première de Bruno Le Maire, détruire l'économie de la Russie. Cette idée, pour autant qu'il la partage réellement et qu'il pensait ce qu'il disait, démontre l'ignorance crasse et profonde du ministre Bruno Le Maire de la réalité russe et de la réalité de l'économie russe. La trajectoire de l'économie russe en 2022 est venue comme un rappel au réel et un cinglant démenti des propos et des illusions cultivées par notre ministre et, de manière plus générale, par notre gouvernement et, au-delà même du gouvernement, par nos classes dirigeantes en France, dans l'Union européenne et en Occident. Pour rappel, la trajectoire de l'économie russe en 2022, c'est finalement une récession qui a été limitée à 2,2% malgré un déluge sans précédent de sanctions occidentales, c'est-à-dire de l'Union européenne et des États-Unis, contre la Russie, surtout de l'Union européenne. D'ailleurs, les États-Unis ayant l'intelligence de nous demander d'appliquer des sanctions qu'eux-mêmes n'appliquent pas, parce que ces sanctions sont bien sûr débilitantes pour l'économie. C'est ce que nous constatons maintenant sur l'économie européenne. 2,2% de récession, évidemment, ce n'est pas très bon, mais par rapport aux 15% de récession qui étaient attendues par les tenants de la guerre économique contre la Russie, on voit que c'est quasiment insignifiant. Et puis, en même temps, la croissance du côté de l'Union européenne a dû être de l'ordre peut-être de 1% en 2022 ou quelque chose comme ça. Donc, on voit que, finalement, la différence de régime de la croissance économique entre la Russie couverte de sanctions et l'Union européenne n'est pas considérable. Ça, c'est un premier critère de comparaison. Et puis, il y en a un autre. Il y en a un autre, c'est la balance du commerce extérieur. En 2022, la balance du commerce extérieur russe a été extraordinairement positive, plus encore que d'habitude. Ça fait des années que la balance du commerce extérieur russe est une des plus importantes du monde. En 2022, l'excédent commercial russe a été, je crois, de 268 milliards de dollars, donc converti en dollars. 227 milliards de dollars, pardon. Pour savoir ce que ça représente, il faut voir que du côté allemand, l'Allemagne qui est une bonne comparaison, puisque c'est la première puissance économique de l'Union européenne, et c'est une puissance économique qui est comparable à celle de la Russie, qui est plus faible. Toutefois, contrairement à ce qu'a pu vous raconter notre cher Bruno Le Maire, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment on fait les comparaisons internationales des économies et des industries, mais comparer la Russie à l'Allemagne est une chose qui est relativement pertinente. Et bien du côté allemand, l'excédent du commerce extérieur a été pour la première fois depuis des années et des années, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, a été de 0%, enfin quelques tout petits milliards. Là encore, c'est l'épaisseur du trait, c'est-à-dire c'est 0%. 0 euro, si vous voulez. Du côté français, nous, notre unité de mesure, notre critère de mesure, ce n'est pas l'excédent, c'est le déficit, malheureusement. Le déficit français qui était en 2021 de 80 milliards est passé en 2022, je n'ai parlé dans d'autres vidéos car c'est quelque chose d'extraordinaire, il est passé à 160 milliards, donc on voit clairement que le choc économique que nous avons voulu contre la Russie, eh bien ça se manifeste comme étant, et on voit que le résultat de ce choc économique, c'est celui du pot de terre contre le pot de fer. Les Russes ont très bien résisté à cette agression économique, on voit même que du point de vue financier, ils ont fait plus que résisté. Du côté de l'Allemagne, de la France et bien sûr de tout le reste de l'Union Européenne, c'est une catastrophe. Ce n'est pas fini, la Banque mondiale, qui est pourtant une des grandes institutions de création américaine, qui est encore sous une domination américaine, annonce que, annonçait, car maintenant ça s'est encore amélioré, que dès 2024, la Russie allait renouer avec une croissance qui serait, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est de l'ordre de 2,5%, on n'en attend pas autant du côté allemand, du côté français ou du côté américain, c'est-à-dire que cette Russie, qui est véritablement couverte des boulets des sanctions économiques que l'on a dressées contre elle, va faire une performance économique qui sera meilleure que celle de tous les pays occidentaux, en tout cas les pays européens et américains. Ça devrait quand même interroger ceux qui ont pensé qu'il était intelligent de faire ces actions, de faire cette guerre économique contre la Russie. Alors, de telles erreurs d'appréciation de la part du ministre Bruno Le Maire, ça signifie qu'il avait tout faux. Il avait tout faux. C'est-à-dire que son analyse, ou celle qu'il s'est contenté de répéter, l'analyse qui a été faite par les services d'information, le ministère qui le renseigne, est complètement à côté de la plaque. L'erreur fondamentale étant l'illusion que la France et l'Union européenne étaient en capacité de mener une guerre économique contre la Russie à peu de frais. Et nous voyons tous, y compris ceux qui prenaient sérieux le discours des médias et du gouvernement, l'un et l'autre étant à peu près semblables, que c'est même tout le contraire qui s'est produit. Pour compléter ce sabot, il faut aussi parler de l'inflation. C'est en 2022 que l'inflation a explosé dans l'Union européenne. Bien sûr, la guerre économique contre la Russie n'est pas la seule raison de l'inflation. L'inflation, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, est la conséquence inévitable de la politique de planche à billets qui dure depuis des années et des années. Elle a fini à la faveur de la Covid finalement, à la faveur du dérèglement supplémentaire provoqué par la Covid. Elle a fini par ressortir et on voit que contrairement à ce qu'annonçaient les officiels, notamment la Banque centrale européenne, elle n'a rien de transitoire et il y a des raisons de fond pour qu'elle continue. Mais dans ce contexte purement inflationniste, structurellement inflationniste, la guerre économique contre la Russie, avec la crise énergétique qu'elle a provoquée et que je vais vous rappeler, et puis toutes les dépenses et les désordres dans nos approvisionnements qui en sont la conséquence, est en elle-même un facteur supplémentaire. Et c'est un facteur qui peut même devenir structurel, parce que la guerre, si elle ne s'arrête pas rapidement, va faire partie de notre environnement de long terme. Comme on le voit, les trains de sanctions contre la Russie ont eu assez rapidement des effets. Mais, comme c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ces effets sont des effets contre nos propres économies. Comment pouvait-il en être autrement, quand on songe à la nature des mesures qui ont été prises contre la Russie depuis le mois de mars 2022 ? Nous nous sommes enfermés nous-mêmes dans la crise énergétique qui est en train de devenir terrible contre nos économies. Il est bon de rappeler les faits des événements, leurs successions. D'abord, dès le mois de mars, me semble-t-il, ou avril, le mois de mars 2022, un commencement de boycott contre le gaz russe, enfin une menace de boycott, une annonce de boycott contre le gaz russe, un boycott progressif, un boycott qui est resté en parole, ou qui a eu un commencement d'exécution. C'est évident que les dirigeants de l'Union européenne sur ce sujet auraient bien aimé pouvoir nuire à la Russie en n'achetant pas son gaz, mais ils étaient conscients que, ce faisant, ils nous nuisaient à nous d'abord. Ce boycott réel ou simulé a rapidement été suivi par la reprise de la partie en main de la part de Poutine, sur un thème très simple, puisque vous voulez arrêter de nous acheter du gaz, nous pouvons vous aider. Et d'ailleurs, pour ce faire, nous allons cesser de vous en vendre. Là, ça devenait très grave pour l'Union européenne, mais on pouvait espérer que c'était provisoire. On voit bien que, par la position que Poutine avait prise, il exerçait sur nous une pression importante, et qu'il avait toujours la possibilité de revenir en arrière, moyennant un retour en arrière de la part de l'Union européenne dans son activisme contre la Russie. Donc les choses étaient irréversibles, même si nous étions mal partis, puisque si retour en arrière il y avait, ça ne pouvait pas être du jour au lendemain. Et donc, nous allions, dans l'Union européenne, traverser des mois difficiles du point de vue gazier. Mais là où les choses sont devenues totalement catastrophiques, c'est lorsqu'en septembre, je crois que c'était le 22 septembre, c'est même au Marais Bonne, les gazoducs Nord Stream, qui passaient à la Baltique, ont été sabotés. Dès que la nouvelle a été connue, tous les médias occidentaux ont expliqué que c'était un sabotage. Surtout en France, ont expliqué que c'était un coup des Russes. Bon, on ne voit pas trop. Je dirais, peu importe qui était l'auteur de ce sabotage, ce qui est sûr, c'est que le sabotage, pour la compétitivité des économies européennes, ça a été véritablement un coup de hache. Et en l'occurrence, quand on réfléchit à la question, le seul auteur que cela a arrangé, d'autant qu'il avait annoncé à plusieurs reprises à l'avance, ce sont les États-Unis. Et c'est ce qu'a prouvé l'enquête du grand journaliste Samuel Hirsch, lauréat du prix Pulitzer, très introduit, et depuis de très longues dates, dans ce qu'on appelle l'État profond américain, les services américains, la CIA et compagnie, et Hirsch a sorti, je crois, il y a un mois ou un mois et demi de ça, le rapport de l'enquête qu'il a faite, dans lequel son correspondant, ou ses correspondants, évidemment, secrets, lui expliquent que c'est un coup de leurs services, les services américains, et quelles ont été les modalités d'exécution de cet attentat. Tout ça est très plausible, c'est le seul scénario qui tient debout et qui ait un sens. Pour mesurer la gravité de ce coup, il faut savoir qu'avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, la Russie livrait à l'Union Européenne 160 milliards de mètres cubes de gaz par an, c'était bien sûr son premier fournisseur de gaz, ça devait représenter globalement autour de 35% de la consommation de gaz de l'Union Européenne, voire peut-être même, oui, de gaz, pas d'énergie, de gaz de l'Union Européenne. Autant dire que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut remplacer une telle fourniture quand elle vient à manquer. Et comme par hasard, ce sont nos amis américains qui, tout de suite, se sont portés volontaires pour nous livrer sous forme de leur fameux GNL le maximum de gaz, en remplacement du gaz que nous ne pouvons plus avoir de la Russie. Alors effectivement, les importations de GNL américains ont explosé, sans faire de jeu de mots, gaziers, au cours de l'année 2022, et elles ont représenté en 2022 un volume de 50 milliards de mètres cubes. C'est considérable, c'est une très grosse contribution énergétique, mais vous voyez, ça ne fait même pas le tiers des 160 milliards que nous fournissaient les Russes. Autrement dit, l'Union Européenne est actuellement dans une situation de pénurie gazière extrêmement grave. Je dis extrêmement grave parce qu'il n'y a pas de possibilité avant de très très longues années que le GNL américain puisse, en quantité, nous être livré à hauteur de ce que nous livraient les Russes. Autrement dit, nous allons manquer pendant des années de gaz. Cela fait bien sûr monter les prix du gaz, et ça c'est le deuxième volet de cette catastrophe, c'est que non seulement nous n'avons plus assez d'énergie, mais cette énergie va nous coûter beaucoup plus cher. Cela nous offre une demande, nous avons un besoin criant du gaz américain, les Américains nous livrent ce gaz avec des bénéfices extrêmement substantiels. L'Union Européenne paie ce gaz quatre fois plus cher qu'il l'est vendu aux États-Unis. Être en crise gazière ne suffisait pas aux dirigeants de l'Union Européenne. Ils ont commencé depuis la fin de l'année 2022, depuis décembre d'ailleurs, à boycotter le pétrole russe dans un premier temps, et puis les produits pétroliers russes, au point de finalement cesser complètement, je crois que c'est depuis le début du mois de mai, d'acheter deux produits pétroliers russes, etc. Les produits pétroliers, c'est les produits raffinés. Les produits raffinés sont nombreux en matière pétrolière, mais le plus connu c'est bien sûr le gazoil, donc depuis un gros mois, on n'achète plus de gazoil aux russes. C'est dommage parce qu'ils nous en fournissaient beaucoup, donc autrement dit, on s'est créé une pénurie de gazoil. Et puis, bien avant cela, depuis le début de l'année, à peu près de cette année, on avait déjà arrêté complètement d'importer du pétrole russe. Alors, la fourniture de pétrole russe, dans notre approvisionnement global en pétrole, n'était pas aussi déterminante que la fourniture de gaz, mais elle est quand même importante et on ne peut pas s'en passer. Alors l'Union européenne, qui ne doute de rien, qui pense qu'elle est le centre du monde, qu'elle est encore le centre du monde, si tant est qu'elle ne l'ait jamais été, a demandé à nos fournisseurs du Golfe, en particulier, de suppléer par une offre pétrolière supplémentaire ce qu'on n'achetait plus chez les russes. Et là, au surprise, l'OPEP a refusé d'augmenter sa production, elle l'a même baissée. J'en avais parlé dans des vidéos précédemment. Alors, c'est un camouflet, c'est grave du point de vue énergétique, et puis ça montre encore une fois que ces dirigeants sont complètement hors sol. Alors, nos dirigeants ont dû acter qu'ils nous ont mis dans une impasse du point de vue pétrolier, du point de vue des fournitures pétrolières, et finalement, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils achètent toujours du pétrole russe, ils achètent finalement du pétrole russe, toujours du pétrole russe, mais officiellement pas à la Russie, puisqu'on ne peut pas se donner le ridicule de décréter un boycott et de s'empresser de ne pas le respecter, de manière directe. Donc, nous achetons le pétrole russe aux Indiens. C'est-à-dire que les Indiens achètent le pétrole russe, le traitent, c'est-à-dire le raffinent, et à partir de là, nous revendent pour partie du pétrole, pour partie des produits raffinés, en prenant au passage, évidemment, une substantielle marge, ce qui est de bonne guerre. Donc, de facto, nous ne boycottons pas le pétrole russe, nous continuons à l'acheter, mais plus cher. C'est une manœuvre brillante, qui, même si elle nous permet d'éviter le collapsus pétrolier, la rupture de nos moyens, de nos ressources en matière de pétrole, elle se traduit par encore une augmentation de nos coûts énergétiques, qui vient, bien sûr, détruire la compétitivité à l'international de nos entreprises, de nos entreprises français, allemands, etc. Alors, quand on parle de compétitivité internationale, il ne faut pas raisonner uniquement en termes d'exportation. Dans un marché globalisé, comme c'est le cas depuis longtemps, la compétitivité à l'international, c'est la compétitivité par rapport à des entreprises étrangères, qui peuvent même être en concurrence contre nos propres entreprises, sur notre propre sol. Quand on pense à cette succession de décisions malencontreuses, d'erreurs grossières, on en vient à se demander si ces gens sont aussi bêtes que cela, ou s'ils travaillent pour d'autres intérêts que les intérêts européens. Chacun peut réfléchir à cette question. Autre erreur qui ressort de ce qui se passe depuis le commencement de la guerre, c'est l'erreur d'appréciation grossière des dirigeants de l'Union européenne, à la fois sur la force de la Russie, c'est-à-dire la résilience de la Russie, sa force économique, sur également le soutien international dont elle bénéficie en dehors de l'Occident, et également, autre erreur de l'Union européenne, c'est de ne pas avoir compris le jeu des États-Unis. Parce que dans cette affaire, il faut bien dire que l'Union européenne, c'est le dindon de la farce. Et c'est parce que nous sommes les dindons de la farce que nous sommes désormais dans une crise économique que nous aurions pu éviter si nos dirigeants avaient compris que dans cette affaire, nous servions simplement des pions. Autre erreur fondamentale des dirigeants de l'Union européenne dans cette affaire, c'est la sous-estimation complète des BRICS. S'ils avaient compris quel est l'objectif fondamental des BRICS, qui est clairement de sortir de l'influence occidentale, et même, pour beaucoup d'entre eux, de prendre le dessus sur l'Occident, ils n'auraient pas commis l'imprudence, ils n'auraient pas eu la naïveté d'aller demander aux producteurs du Golfe, aux producteurs de pétrole du Golfe, de nous fournir les barules de pétrole que nous n'achetons plus aux Russes. Ils auraient dû se douter que ça ne serait pas si simple que ça. En résumé, les actions menées par les dirigeants de l'Union européenne depuis le début de la guerre sont une véritable pantalonnade qui se traduisent pour les pays de l'Union européenne par pénurie d'énergie et augmentation forte des coûts de l'énergie. Tout ça a été écrit à l'avance. Pour ma part, j'avais annoncé dans des vidéos en mars et avril 2022 quelles seraient les conséquences économiques pour l'Union européenne. Il n'y a pas que les embargos et les boycotts sur l'énergie. Rappelez-vous, dès le début de la guerre, les premières sanctions, prévoyaient des boycotts sur les matières premières russes. Vous savez qu'on n'en a pas besoin des matières premières russes. L'Union européenne, c'est connu, regorge de matières premières diverses et elle achète des matières premières russes juste pour leur faire plaisir. Donc, nous avons cessé ou diminué les quantités achetées aux russes pour les engrais, les taux non ferreux, notamment du palladium, mais aussi de l'aluminium, tout simplement. L'aluminium, dont la Russie produit 40%, si je me souviens à ce moment, mais ils le sont, 40% de la production mondiale et détient une masse considérable, une proportion considérable des réserves. Également, le titane, indispensable dans l'aviation, le nickel qu'on utilise absolument partout, le cobalt, indispensable pour les batteries notamment et les éoliennes, le tungstène dans l'électronique, le platine et puis le cuivre, tout simplement. C'est tout cela qui cause des pénuries dans notre industrie. Alors, je ne dis pas qu'on n'a plus du tout de ces ressources. tout cela, bien sûr, nous ne fournissons pas que chez les Russes, mais les Russes contribuaient de manière massive à nos approvisionnements et la disparition totale ou partielle de ces approvisionnements cause des problèmes à notre industrie. Et ces problèmes, ça veut dire désorganisation, ça veut dire retard et in fine, ça veut dire augmentation des prix de revient, c'est-à-dire inflation. Pour conclure, ces boulets et tous les autres dont je ne parle pas pour que la vidéo ne dure pas deux heures, ont commencé à produire leurs effets délétères sur les économies de l'Union européenne et il n'est pas besoin d'être un devin pour comprendre que ça va ne faire que s'aggraver dans les mois qui viennent. Et cela durera tant que nous nous obstinerons dans une guerre économique dont nous n'avons pas les moyens. Car enfin, il faut être tombé sur la tête pour s'imaginer que des pays comme ceux de l'Union européenne qui, pour faire simple, n'ont pas de ressources naturelles qui importent donc tout en matière de ressources naturelles et de ressources indispensables pour leur industrie et donc leur économie et qui importent massivement et souvent majoritairement de la Russie pouvaient se permettre de cesser d'acheter ces ressources ou d'en acheter moins à la Russie sans que cela ne débouche pour nous-mêmes sur une situation catastrophique. et il n'était pas non plus très difficile de comprendre que compte tenu du caractère indispensable à toutes les économies et à toutes les industries de ces sources de ces ressources russes les Russes n'auraient pas de mal à trouver de nouveaux débouchés de nouveaux clients et c'est ce qu'on a observé c'est la raison pour laquelle l'économie russe ne s'est pas effondrée elle a perdu 2.2% je vous ai dit mais 2.2% on va dire c'est le temps d'adaptation l'Union Européenne s'est mis d'une manière totalement insensée dans une impasse l'Union Européenne s'est mis d'une manière totalement insensée sur un toboggan qui mène à la destruction de son économie dites-moi dans les commentaires si vous pensez que la récession va continuer durablement dans l'Union Européenne sinon pourquoi ? n'oubliez pas de liker partager vous le savez c'est capital pour le développement de la chaîne c'est ce que vous pouvez faire de plus puissant pour aider la chaîne à atteindre la barre des 40 000 abonnés donc si vous n'êtes pas vous-même abonné alors que vous avez l'habitude de regarder cette chaîne abonnez-vous c'est gratuit c'est très important pour sa progression par le système des algorithmes de YouTube vous le savez pour être notifié de la prochaine vidéo vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo portez-vous bien à bientôt